On y va pour un Q&A type shit, tu vois ce que je veux dire ? Avec un son Lofi en background. On va en apprendre un peu plus sur les gens de ce live. Et moi-même, peut-être. Yes. Les gars, fort aux questions, qu'est-ce que vous avez pour moi ? Qu'est-ce que vous voulez savoir sur moi ? Qu'est-ce que vous voulez savoir comme opinion ? Pose un 16. La vérité, j'ai toujours essayé de rapper. J'écris des textes. Moi, mon inspiration sera été The Drake au futur, mais ça ne passe jamais. Regarde, attends, laisse-moi essayer. Eh. Eh. Ouais. Ouais. Les heures du mat', je m'inspire un peu. Tu vois, j'expire un peu. Il me reste 12 heures à faire. J'ai dit 24 heures, 24 sur 7. Je suis là, en train de taffer, en train de faire mon set. Eh. Je suis sur mon set. Top. PC. Mac. Eh. Non. Je n'y arrive pas. Je n'ai pas d'insprit. Je suis trop fatigué. Brr. Brr. Eh. Et si le hobs ne boite pas. Heureusement, tu n'as pas fait de rap. Ouais. Ça ne colle pas avec ma personne. Les rappeurs, c'est trop... C'est trop genre un mode de vie. Où est-ce que tu dois prouver ? Je ne suis plus un prouveur. Au début, je voulais grave avoir le niveau où est-ce que tu vois, tu es une star. Tout le monde te reconnaît dans la rue. Les femmes te courent après. Toutes ces dingueries-là. Mais au fur et à mesure, tu te tannes en fait. Tu te dis... La vie, ce n'est pas ça. Et je pense que c'est ça qui fait que je peux relate avec les gens du live. Relate avec les gens à l'extérieur. D'ailleurs, quand j'étais sorti, il y avait un mec. Il s'appelle Laboui. Il m'a demandé de host un showcase pour Jino et V. C'est ce que je veux dire. Moi, je l'ai dit que je suis chaud. C'est des nouvelles expériences que je veux acquérir. Et c'est ça, la vie, en fait. C'est le vrai, le terre-à-terre. Et quand ils m'avaient invité, justement, à venir à un de ces events pour qu'on puisse en parler. Quand je suis passé, il y a des mecs qui m'ont accosté. On a parlé. Tu vois, il y a des gars qui me parlaient de la collab avec Rapolitik. Il y a des gars qui me parlent de comment on se trouve la scène montréalaise. Genre, le fait que je sois humain et que je ne cherche pas à percer, ça me fait du bien mentalement. Non, ça a un sens. Genre, je ne veux pas faire partie de cette catégorie de personnes qui cherchent le cloud ou qui cherchent à percer. Ça ne me colle pas. Genre, un live, où est-ce qu'on serait même ? On est combien, là, en ce moment, les gars ? Ce n'est même pas une question de travesseur. Je ne pense pas que si tu cherches à en vouloir plus, tu vois, au niveau de la création de contenu, ça te fait toi une travestie. Je pense juste que si tu cherches l'algorithme, tu te perds dans les chiffres. Tu essaies de te dépasser, dépasser ce que tu as fait dans le passé, chercher les plus gros numbers, te comparer aux autres. Je suis là, ah, frérot. Il me semble que la vie, ce n'est pas ça. D'ailleurs, retourner, faire mon diplôme, tu vois, avoir un diplôme, juste ça, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est un gros accomplissement, là. Il me reste une session et j'ai le diplôme, un diplôme que j'aurais pu avoir bien avant, que mes parents m'achalaient jour et nuit pour que, hey, va chercher le diplôme. On veut te voir avec un diplôme. Et moi, je suis là, non, mami, laisse-moi, fais-moi confiance. La création de contenu, ça va marcher, je vais être une super salle. Mais au fur et à mesure, je me dis, hey, je n'ai pas envie de juste faire ça de ma vie. J'ai envie de, tu vois, parler à des gens, hey, quand il y a des gens qui viennent dans la rue, ils me disent, yo, frérot, je regarde ton contenu et franchement, ça me fait du bien mentalement, tu vois. Je te vois comme un être humain et c'est même pas, tu crées un personnel, c'est vraiment, tu es humble et on te sent, tu vois. Je suis là, hey, je suis comme toi, mon gars. Toi aussi, tu peux te lancer. C'est pour ça que j'encourage, hey, shérif, lui, j'attends qu'il lance son live, là. Shérif m'a dit, il veut faire un live. Je lui ai dit, vas-y, lance-toi. Moi, je te supporte. Qu'est-ce que je veux dire ? J'ai toujours essayé de show du love. C'est pour ça que j'aime la scène underground. Tu peux show du love à un petit artiste et, tu vois, ça le pousse à continuer, frérot. Ça le pousse à avancer, tu vois. Par exemple, un artiste qui a 20 abonnés et on est là pendant les dimanches découvertes. On l'écoute un son qui a peut-être 5 vues et que lui se dit, ah, vas-y, tu vois, on me donne la force. J'aime ça. Il kiffe ce que je fais. Donc, vas-y, je vais continuer à proposer des trucs intéressants. Et indirectement, tu viens de motiver un gars à devenir une star. Et peut-être dans 5 ans, le gars, il est au même siège que les SCH, Damso et tout. Tes théories 0 sur 20 nous font bien rire, j'avoue. Comment, man ? Je suis là, mentalement. Franchement, je pense que mes théories, au moins 51%, sont vraies. Parce que je pense, je suis un gars qui analyse beaucoup. Et c'est ça aussi mon problème. C'est un couteau, genre, double tranchant. Autant tu analyses beaucoup parce que tu fais attention. Autant tu analyses tout et tu te compares à tout le monde. L'alcool part un peu trop. Tes deux nu. Non, c'est pas vrai, ça. Vous voulez que je vous parle de meufs ? J'ai des histoires à gogo. J'ai des histoires à gogo. Si vous voulez, je spit, c'est tout. C'est simple. Tu comprends vite. Celle-là, je vais la réutiliser. Tu comprends vite, mais il faut t'expliquer longtemps. Je vais la réutiliser. Ok. Les meufs. Histoire de meufs. Par où commencer ? Est-ce que je vous ai déjà dit que la seule raison pourquoi je baise, c'est parce qu'il y a une meuf qui m'a... Elle ne m'a pas usurpé, mais c'est genre... Parce qu'à la base, à la base, moi, j'étais là, j'ai dit... Eh, pas avant le mariage. Tu comprends ce que je veux dire ? Moi, je suis dans ce mindset-là. Je faisais partie de cette catégorie-là. Ouais. Pas avant le mariage. J'ai besoin d'avoir ma... Tu vois, ma halal. On reste ensemble. À la vie, à la moitié. Ride or die, tu vois. Mais la meuf... J'avais quoi ? J'avais 18. Je venais d'entrer au cégep. On parlait, moi et elle. Mais elle, elle avait chaud au cul de malade. Mais moi, je ne savais pas. À l'instant-là, quand les meufs commencent à donner du love, tu es là, je ne sais pas comment gérer. Puis, franchement, on est sortis ensemble. Je suis arrivé chez elle. En plus, je me rappelle pile-poil du moment que c'est arrivé. La veille, on était censé le faire. Mais je lui ai dit, non, je ne suis pas prêt. Mais elle m'avait chauffé de malade. Elle était là. Elle me suçait au cou, toutes ces histoires-là. Mais le lendemain, on va encore chez elle. Suce le cou, tout ça. Et finalement, je n'ai pas pu tenir. Je lui ai dit, vas-y. On y va. Et même après l'avoir fait, j'étais bizarre. J'étais là, j'étais comme, fuck. C'est quoi? Pourquoi j'ai fait ça, en fait? J'aurais pu te dire encore plus longtemps. Genre, arrivé à un certain niveau, les gars, vous allez voir que le sexe est overridden. Mais il faut que tu sois soit au début ou soit à la fin quand tu as tout connu la vie sexuelle. Je ne sais pas que j'ai tout connu, sexuellement, mais quand tu as fait ton chemin, tu sais que finalement, peut-être, tu aurais pu attendre encore plus. C'est à ce moment-là que tu as eu une passion du fion. Tu sais, c'était quoi mon prime? Mon prime, c'était quand j'avais commencé les locks. Les gars, quand j'ai commencé les locks, et je le répète encore, s'il n'y avait pas eu le COVID, Dieu merci, je pense que j'aurais attrapé un truc. J'aurais attrapé un truc parce qu'au niveau où est-ce que je baisais, c'était trop bizarre. Mais ce n'était pas bizarre. Je faisais des meufs, mais je me prenais pour une superstar où je pensais que j'étais le mec that nigga. I mean, je suis quand même that nigga, mais c'était. Les histoires, tu vas au club, tu chopes une meuf à chaque fois. Les histoires, où est-ce que tu as des chalets Airbnb, j'ai invité les frérots. Oh my God. Est-ce que je l'ai déjà expliqué la première fois que j'ai fumbled un threesome? Fuck. Je pense que je l'ai déjà raconté, mais il y avait des meufs dans le jacuzzi. En fait, il y a une meuf qui m'avait invité. Quand elle m'a invité à arriver au chalet, j'étais en train de la parler, tout ça, elle a déjà dit, elle m'avait offert à boire, tout ça. Puis moi, je lui ai dit, viens, on va dans le jacuzzi. Arriver dans le jacuzzi, tu vois, on est en train de se kiss, tout ça, on est en train de se caresser. Puis là, il y a sa pote qui vient, qui sort dehors aussi. Je suis là, ok, c'est des meufs, vas-y. Elle rentre dans le jacuzzi, ça commence à parler entre amis et amis. Puis elle voyait déjà que l'autre était sur moi. Mais là, je vois les deux commencent à se toucher bizarrement. Je calcule le truc, je suis comme, ok, c'est quoi qui se passe. Là, je lui ai dit, ah ok. Je lui ai dit à la meuf qui s'est ajoutée, ah ouais, t'es ronnie comme ça. Attends seulement, j'appelle un poteau. Come on, man. J'ai appelé le poteau, le poteau, il a fait ce qu'il avait à faire, mais s'il y a une meuf, si t'es déjà avec une meuf, qu'il y a une meuf qui se rajoute en plus dans le jacuzzi ou est-ce que clairement t'es en train de faire quelque chose avec l'autre meuf. C'est parce que, frérot, tu peux avoir les deux en même temps, il faut juste que tu fasses les liens. Dans ce temps-là, je pourrais pas gérer deux bad bitches en même temps. J'en gère une, j'envoie la passe au frérot, alors que j'aurais pu être là avec deux bad bitches en même temps. J'ai fumble ça, ça c'est des occasions qui se présentent pas tous les jours, frérot. Imagine, et il y a sa pote qui se rajoute dans le même jacuzzi parce que clairement t'es en train de faire de tout quoi avec une meuf. Et moi je suis là, je suis comme je peux pas gérer deux bad bitches. Hé frérot, viens gérer celle-là. Tu vois, je pense que tu regrettes toujours. Mais c'est juste looking back. Looking back, je suis comme c'est ça que ça voulait dire. Fumble of the year, bro. Est-ce que j'ai déjà fumble des bad bitches comme ça? Oh! Les gars, ok. Celle-là, celle-là, ouais, celle-là, elle sera bonne. J'ai déjà fumble une bad bitch encore pire que ça. Ouais, ça c'était un fumble. Je vais te raconter un autre fumble encore. je me rappelle. En plus, il y a une meuf qui regardait mes vidéos. Elle avait regardé une vidéo de moi de moi qui réacte à... ça peut vite changer. Mais quand je les fumble, c'est que dans ce temps-là, je prenais pas soin de moi comme il fallait. J'écoutais des vidéos de Kevin Samuel quand il était encore en vie. Les vidéos d'Andrew Tate, de Fresh and Fit. Le truc de Red Pill là. J'ai dit là, ouais, je suis un homme, faut que tu me cours après, tout ça, machin, ces bêtises-là. Faut pas trop écouter. Mais dans ce temps-là, je suis dans ce mindset-là. Puis il y avait une meuf, elle avait écouté mon truc puis je pense qu'elle m'avait dit ou je sais pas comment on avait fait la connexion. Puis là, on parle, on parle, on parle. Puis là, ensuite, on se dit, viens, on va manger. Quand on sort, on va manger et tout. Je pensais que j'étais en train de gérer et tout, mais quand on était arrivé dans l'auto puis on parlait. Ça, c'était dans le temps où est-ce que j'avais encore la BM là. On parlait, moi et elle. Et puis, je lui racontais toutes les histoires de Red Pearl et tout. Et je pense, ça l'a fait fuir. Ou je sais pas, elle a pas filmé mon vibe ou tu voyais qu'il y avait une petite distance. Je l'ai fumbled. Dis-toi qu'on s'est laissé là. Puis là, qu'on s'est laissé, la meuf, elle était grave. Je peux dire qu'elle était sur 10 là. solide, neuf. Puis en plus de ça, c'était une africaine mais genre à la peau caramel, tout, tout, tout. Quand c'est arrivé, je lui ai dit, ah, y'a pas besoin de toi, vas-y, quitte. Y'en a d'autres qui vont s'ajouter. Tu vois. Puis au même moment, je me dis quoi, je me dis, tu sais quoi, y'a un truc qui marche pas avec toi. Je pense que tu, tu, ton ego, il est trop haut niveau, faut que tu te humble down. Quand je me suis humble down, tu vois, j'ai coupé les logs. En fait, c'est faux. En fait, c'est faux ce que je dis. Les gars, c'est faux cette histoire. Yo, non, c'est faux. Écoutez-moi pas. Ce qui était vraiment arrivé, c'est qu'avant même qu'on aille sortir pour aller manger, cette meuf, je l'avais rencontrée au club. Oui, je pense qu'on se followait. Ouais, ok, on se followait sur Instagram. C'était avant que je fasse, tu vois, j'enlève tous mes followers. Oui, 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 non, cette histoire-là, comment ça a vraiment commencé, c'est avant même que, tu vois, j'enlève tous mes followers et que je commence à, déjà, on va dire, faire la star, mais c'est juste parce que je ne veux pas trop sur IG. Mais cette meuf-là, je l'avais rencontrée au club. Et quand je l'avais rencontrée au club, j'avais réussi à la gérer. Et je l'avais gérée quand on sortait avec toutes les gars. Puis la meuf, elle était sur mon bord puis on parlait, tout ça. Là, j'avais les logs, j'étais frère au club, tout ça. Mais quand on était sortis, c'est là que je l'avais fumbled. Après le club. Et là, après le club, c'est là que je me suis dit, vas-y, pas après le club, mais après qu'on soit sortis pour aller manger, je lui ai dit, vas-y, laisse tomber, je vais faire tout un changement radical. Couper mes logs, je me suis mis en mode fitness. Tout allait bien. Puis je l'ai re-rencontrée avec un mec avec qui elle sortait qui était un DJ. Femme ! La meuf, elle me donnait des regards, genre, j'ai envie que tu me prennes ici tout de suite, tu vois. Mais elle était avec un mec, le DJ en plus. J'ai rien fait. J'ai bug. Des fois, il faut l'avouer, quand tu n'es pas capable de handle, c'est ça en fait. Genre, tu peux tout faire, tu peux tout gérer de toi-même. Mais après ça, il faut que tu agisses. Si la meuf te donne les signes que tu peux aller, si tu la guettes une première fois, ensuite tu la fumble, la guettes et ensuite tu la fumble, à la fin, juste oublier. Je passe là-dessus et puis j'ai laissé tomber, frère. Il s'est tombé dessus. Je sais, mais dans ma tête, ça ne faisait pas de sens. Dans ma tête, je ne voulais même pas forcer. Et en plus, ça n'aurait même pas été forcé vu qu'elle était en train de te regarder. Techniquement, tu aurais pu juste la prendre dans les mains de son copain, mais je ne sais pas, la guesse, je ne la sentais pas ou j'ai eu peur. Je ne pourrais pas t'expliquer, frère. Fumble of the year, again. Non, je peux vous dire que des bad bits, j'en ai fumble. Dans ma vie, j'en ai fumble. Tu étais trop sincère dans ta personne et elle avait trop une image de façade et ça la gênait. Et ta blonde actuelle, tu as des good feelings avec elle. Elle, c'est la meilleure, la vérité, les gars, la femme avec laquelle je sors en ce moment, c'est la meilleure personne que je vis dans ma vie. C'est la meilleure. Pour elle, je pourrais tuer quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui la disrespect, ça ne marche pas avec moi. Elle a rollé down à un point où il n'y a personne qui peut discuter avec elle. si je m'assois ici et que je suis bien mentalement, tout, 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 c'est une bonne partie grâce à elle, bro. En plus, cette meuf-là, comment je l'ai rencontré? Ouais, 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 Cette meuf-là, comment je l'ai rencontré? À la base, c'était sur Tinder. Mais c'est sur Tinder parce que, à la base, je travaillais à Laval et quand je travaillais, j'avais le Wi-Fi gratuit. Puis, je ne savais pas quoi faire. J'avais lancé Tinder juste pour voir s'il y avait des meufs pendant que je travaillais pour aller chez elle ou je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Travaillais à l'hôpital et à Laval. Puis, pendant que je travaillais, j'ai pris Tinder puis on a swipe. Puis, quand on est arrivé en texte, la meuf, elle m'a laissé un vent de une semaine. Ma meuf, actuelle, elle m'a laissé quand on s'est rencontré et qu'on a parlé, elle m'a laissé un vent de une semaine. Je lui ai dit OK, I guess. Non, pas chez Garda. Je pense que j'ai donné des tickets de stationnement ou un truc comme ça. Mais quand elle m'a laissé ce vent, je faisais mes conneries à gauche, à droite. Puis là, elle m'a retexte. Là, on avait commencé à parler un peu plus. On était sortis et tout. Mais, je me rappelle la raison pourquoi tu vois, je l'ai choisi pour de vrai. Je lui ai dit hé, mademoiselle, tu as deux options. C'est ou bien je te prends au sérieux ou bien je te passe dans la farine parce qu'honnêtement, je ne suis pas le genre de gars qui, tu vois, je peux faire mes conneries, je peux te prendre au sérieux, mais il faut que tu choisis ton camp. Tu ne peux pas faire les deux. Et si tu choisis un et que tu essaies de renverser vers l'autre, ça ne peut pas marcher. Si, par exemple, tu dis que tu ne veux pas de sérieux et ensuite tu demandes du sérieux, impossible. Si tu demandes du sérieux et après ça tu dis que ce n'est pas sérieux, je ne prends plus au sérieux. Genre, tu ne vas pas faire un pour revenir vers l'autre, impossible, impossible. Je marche avec des principes. Puis là, elle avait dit qu'elle voulait du sérieux. Je lui ai dit à elle, elle avouait dès le début donc je vais la prendre au sérieux. Puis, pendant ce temps-là, je faisais mes trucs à gauche, à droite. C'est quand j'avais, vous vous souvenez quand j'invitais des meufs, j'avais commencé à inviter des meufs dans le live. J'avais pris une méga sauce avec elle parce que j'avais invité une de mes ex puis littéralement j'étais en train de flirter genre en live avec. Tu vois. Pendant qu'on flirte, elle avait vu le live puis elle avait dit, elle me l'a envoyé puis elle avait dit t'es une merde ou blablabla. Là, je m'étais senti mal puis là, je voulais me faire abandonner et tout ça. Mais bon, bref, je l'ai pris au sérieux. Sauf qu'à gauche, je faisais mes trucs et je n'étais pas totalement honnête moi-même. Mais après ça, quand j'ai commencé à prendre au sérieux, j'ai commencé à voir qu'elle aussi, elle était vraiment sérieuse dans ses affaires. Elle m'invitait à manger, elle m'invitait dans sa ville. Frérot, l'histoire quand j'avais fait caca sur moi là et que j'étais au centre-ville et que je suis allé directement chez elle et qu'elle m'a accueillie, quelle meuf qui va roller down à ce point-là ? Oui ! Frérot, je sortais du club péter sa mère. J'avais chié sur moi. Je sentais la merde à plein nez, frérot. Bro, come on. Non, je te jure, je sortais du club Boulevard 44. J'étais pété de ces pétés. J'étais dans ma bête, dans le backseat. Les clés atterrent mon téléphone sur le siège. Je me réveille. Il y a des mouches qui volent dans l'auto. Frérot, j'étais pété sa mère. Non, je peux raconter parce que c'est des péripéties mais je suis passé par-dessus. Mais après cette histoire, je me réveille. Je fais quoi ? Je suis comme, j'ai dormi tout ce temps-là. Mais non, je ne peux pas rentrer chez moi. Je viens de me chier dessus. Ma mère, elle va... Malgré que ma mère m'a déjà, tu vois, lavé toutes ces histoires-là mais je ne pouvais pas faire ça une deuxième fois. Non. J'ai dit, non, qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper ? Je viens de faire 24 heures à l'extérieur de chez moi. C'est quoi que je dois faire ? Je lui ai dit, tu sais quoi ? Fuck it. Je vais essayer d'appeler la meuf voir si... Tu vois, elle a dit qu'elle voulait le servir voir si elle va roller down. J'appelle ma meuf. Je lui ai dit, est-ce que je peux passer ? Je suis mal pris. Je viens de faire une connerie. Je suis... Je suis pété. J'ai vomi, tout ça. Je me suis chier dessus, tout ça. Je lui raconte au téléphone. Elle me dit, t'inquiète, viens seulement. Je viens, frérot. Premier truc que je fais, c'est que je vais dans la toilette. Je pense que j'avais vomi ou un truc comme ça mais j'avais changé toutes mes affaires. J'ai jeté les vêtements, j'ai fermé le sac puis genre, j'ai pris une douche, tous ces trucs-là au cœur. Puis elle ne m'a jamais jugé pour ça. Ma meuf ne m'a jamais jugé pour ça. Je suis venu péter mais elle ne m'a jamais jugé. Justement, elle a nettoyé genre parce que pendant que je le faisais, j'étais un peu drunk. Pas drunk mais j'étais hangover. Je faisais les trucs crush. Puis après ça, quand je suis venu me coucher, justement, je ne pense pas que je sentais la rose non plus mais elle a roulé dedans, elle se réveille, elle a tout nettoyé, blablabla. Ça ne l'a pas dérangé. Tu fais, ah ! Donc c'est ça l'amour. Ça doit être ça l'amour. que malgré la personne, elle ne fait n'importe quoi mais tu ne peux pas te disforcer d'avoir un grand cœur. C'est comme, elle a trop fait pour moi, tu vois. C'est une vraie. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Elle m'a hook-up avec un travail avec son père. Tu vois, elle a roulé dedans pendant que je retourne aux études, tu vois. Elle a roulé dedans. J'ai des pulsions sexuelles, je veux un threesome. Elle est là, elle a roulé dedans. Elle est d'accord avec. Quand je te dis roulé dedans, c'est comme, ma meuf, je peux lui dire n'importe quoi. Je peux me réveiller si j'ai eu un rêve où est-ce que, par exemple, je fais des dingueries, je lui dis et ça passe. Bon, je ne vais pas dire que ça passe crème mais genre, la conversation, elle peut avoir lieu. Genre, je peux lui dire n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a des packs, tu vois, les cheats, tout ça, machin. Si jamais, même l'envie de cheat me prend, je ne vais jamais disrespect ma femme ou est-ce que je vais lui cacher des trucs. Je vais dire, tu sais quoi, babe, en ce moment, il y a des idées noires qui me sont en tête. Si je reste ensemble avec toi, je vais te faire du mal. Donc, c'est mieux qu'on trouve une solution à ça pour y remédier mais j'ai cette envie pressante de voir ailleurs. Exemple, exemple, c'est vraiment un exemple. Puis la conversation, on aurait vraiment à l'édite une conversation là-dessus. Si tu trouves, les gars, si vous trouvez une meuf, ne donnez pas de place au mensonge. Soyez transparent dès le début. Tu lui dis, ok, tu viens là, on se parle. C'est quoi que tu veux de sérieux ? Est-ce que tu veux du sérieux ou tu veux que je ne te prenne pas au sérieux parce que je peux faire les deux ? Moi, c'est une merde. Les meufs qui choisissaient que je ne peux pas prendre au sérieux, il n'y avait pas moi. T'es dans le goulag là. Voilà les meufs qui me disaient, ouais, on est sex friend, mais j'ai développé des sentiments. Je te dis, hé, non en fait, je sais que pour toi, c'est une valeur ajoutée, mais dès le début, il fallait me le dire parce que sinon, moi, je me fais des idées et je n'aime pas changer de discours. Si on reste dans une position, on y reste à fond. tu vois ce que je veux dire ? Non, mon gars ! T'as été trop honnête dans ta démarche pour qu'elle fasse ça. Ouais. C'est pour ça que je te dis, je serais prêt à pas, 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 chata pour elle. Personne qui la touche, personne qui lui parle mal, sinon, il faut que je t'allume. C'est une pub pour Tinder. Non, c'est une pub pour soyez honnête, transparent dans vos relations. Vous allez voir à quel point ça va aller loin. T'es cool, toi. Bah ouais. Bah ouais. Quelle autre péripétie j'ai déjà passé avec ? Bah, elle, c'est la dernière. C'est sûr que le truissome, si j'arrive, moi, pour le futur, c'est essayer de ramener Shai. C'est sûr que, Shai, c'est obligé que je l'attrape. Si tu mets un tête-à-tête avec Shai, je peux pas fombole celle-là. Non, celle-là, je peux pas la fombole. Vous me verrez en action, là, je pourrais pas fombole Shai. Impossible. Jamais de la vie. Elle m'accorde un deux minutes, c'est fini. Elle va falloir. Parce qu'elle va rencontrer un vrai négro qui dit les vraies choses et qui vit vraiment à ce que je veux dire. Faut que tu puisses et faut que tu m'aides. Lâche tes questions et je te dis tout. Je te dis tout, mon gars. J'essaie de penser aux autres trucs que j'ai pu faire. By the way, mon body count, c'est entre 15 et 20. j'ai arrêté de compter à partir de 15. J'ai arrêté de compter à partir de 15. C'est pas un gros body count, mais je peux claim everybody que j'ai ahem, ahem, là. ah ouais. C'est des bons badis. Sinon, j'avais quoi d'autres à dire? J'ai d'autres trucs à dire, mais ça, c'est beaucoup trop chaud. Je vais me garder une petite jeune. Ouais, il y a des trucs de malade que j'ai fait. J'ai fait des meufs passer la misère. Quand j'avais les loques, je ne fallait pas. Pourquoi je faisais ça? Passer la misère. Carrément, j'ai déjà invité une meuf chez nous. Tu vois? Les gars, vous savez pourquoi? Pour ceux qui m'ont suivi assez longtemps dans mon contenu, vous savez pourquoi je ne pouvais pas trop parler fort quand j'étais chez ma mère? C'était parce que la façon que les murs étaient faits, quand je disais que les murs avaient des oreilles, c'est que le mur, il y a un trou où est-ce que genre, il y a une partie du mur qui fait comme ça, puis un autre qui fait comme ça, puis en haut, justement, le son peut passer. Donc, quand je disais n'importe quoi, mes soeurs étaient dans l'autre chambre et elles pouvaient entendre ce que je disais des fois. T'imagines, tu n'as aucune intimité là. Si tu invites une meuf, elle peut entendre toute la conversation que tu peux avoir avec elle. Et c'est pour ça un autre fumble qui est déjà arrivé, ouais, un autre fumble qui est déjà arrivé. C'est, c'est là, c'est là, c'est là, moi-même, quand elle me l'a dit par la suite, j'ai fait, ah ouais, check, il y a une meuf qui venait souvent chez nous et que, je pense que ma mère l'avait déjà vue, ouais, ma mère l'avait déjà vue, son nom doit vous dire quelque chose, mais je ne veux pas le redire, fuck that, mais cette meuf, elle venait chez nous à chaque fois pendant qu'elle avait les poses de ses cours, ok, elle venait, elle s'assoyait sur mon lit et portait mes t-shirts, mais sauf que, moi, je n'avais jamais calculé que la meuf, en fait, elle voulait baiser, genre, elle venait chez nous, je l'aimais bien, genre, c'était une amie, peut-être même une bonne amie, mais elle venait, elle s'assoit sur mon lit, je suis là, je continue à gamer sur FIFA, on va à des matchs de basket ensemble, tu vois, elle m'envoie des cœurs, tout ça, puis, moi, dans ma tête, c'est juste comme, ah, vas-y, c'est une bonne amie, tout ça, tranquille, une meuf qui s'invite chez toi, elle porte tes chandails, elle s'assoit sur ton lit, frérot, tu peux au moins lui caresser la cuisse, même un fessier, ça passe, tu comprends ce que je veux dire, il faut vraiment être bête, sur celle-là, j'étais vraiment bête, des fois, je me surpasse, je sais pas, qu'est-ce que je fais, mais elle me l'a même dit par la suite, elle m'a dit, quand je venais chez toi, à quoi, en plus, parce que l'affaire, c'est par la suite, j'avais essayé de la baiser, mais genre, vu que tu la denies dans le passé, tu penses vraiment qu'une meuf va, une meuf, c'est un ego, extrême, si tu la rejects one time, oublie, à part si tu fais des gros efforts, mais elle m'a dit carrément, quand je venais chez toi, qu'est-ce que tu pensais que je venais faire, tu pensais vraiment que je venais passer mes temps parce que j'avais pas de corps, come on man, je suis vraiment, je suis vraiment, ouais, là-dessus, je t'ai vraiment pas concentré, frère, s'asseoir sur mon lit, mais la seule affaire qui me gênait, c'est parce qu'il y avait mes soeurs à l'autre bord, bro, yo, je te dis, si j'avais toute l'intimité du monde, oh, j'aurais fait des dingueries, frère, yo, je me rappelle encore, parce que la façon que mon set-up était faite, c'est que, il y avait mon set-up, il y avait mon lit de l'autre côté de mon set-up, c'est-à-dire, je la regardais jamais quand j'étais en train de jouer, je sais pas, peut-être que, elle aurait pu enlever le pantalon, puis jamais je la calcule, elle me demandait est-ce que je peux prendre un de tes t-shirts, j'étais comme, vas-y tiens, je passe un t-shirt, puis je vais continuer à gamer, t'es sérieuse, en quel âge ? Si j'ai 25, il y en a une qui a 23, puis l'autre est là, genre 20. Ouais, quand tu comprends par la suite, c'est dur, mais les famboles comme ça, c'est, je sais pas. Ça prouve que, t'as une sauce, juste que, tu l'exploites pas au maximum. Juste que tu l'exploites pas au maximum. J'ai, fuck man. J'essaie de voir si j'ai pas un autre fumble comme ça. Non, je pense, ouais, je pense que c'est les seuls. Le reste, j'ai toujours été concentré. Sauf que, moi, j'ai pas de tac. Mon, mon vrai problème, c'est une fois que j'ai terminé, des fois, je peux pas spin de bloc. Tu vois, si tu termines, les gars, ça c'est un conseil, terminez toujours vos relations en bon terme. Comme ça, tu peux spin de bloc. C'est comme si, si vous arrêtez de vous parler, tu peux la reparler puis ensuite la resoulever. Moi, à chaque fois, ça terminait, ça terminait toujours, genre en mode, hé, tu comprends ? J'ai mes choses à faire, j'ai plus besoin de parler, donc, faites les affaires, je fais mes affaires, puis on trace nos chemins. Frérot, il y avait des meufs là, comment, oh mon man, j'aurais voulu spin de bloc, re-spin de bloc. Elle m'a fait là, non, non, tu m'as rejeté comme un vieux déchet. Non, alors que j'aurais pu. sauf que, il faut assumer, si tu les traites comme des déchets, hein, c'est fini, tu viens de sauter ta chance. Donc, terminez tout, hé, terminez toujours vos relations en bon terme. Comme ça, quand l'envie te prend, hé, allez hop, tu aurais pu come back. Fax, c'est pas mal ça, man, c'est pas mal, ça se résume à ça, mes histoires de cul. Ça se résume à ça. Sinon, la fois la plus, l'endroit la plus dingue que j'ai busé, ça doit être une toilette handicapée d'un centre commercial. Tous les sommes, jamais eu, presque, mais fumble. Attends, il reste encore 3 minutes pour que je m'exprime, frérot. Après ça, on commence, je pense Vinland, il faut finir en Vinland d'ailleurs. Il faut finir en Vinland. Mais qu'est-ce que vous avez pour moi ? Moi, je me suis exprimé, mais qu'est-ce que vous avez pour moi ? Est-ce que vous avez des histoires ? Racontez-moi vos histoires de cul qu'ils ont mal terminé. Il faut faire une radio. Ça marche comment une radio ? Est-ce que c'est juste que tu t'assoies, tu parles comme je viens de le faire là ? Parce que si je peux faire ça, c'est thérapeutique, frère. C'est juste que j'ai besoin de questions ou de sujets, je ne veux pas parler de cul à H24. Il faut monter sur Discord. Rien, il n'y a que des puissos. Menteur, fais un podcast. Ouais, j'étais chaud, fais un podcast. Le seul problème, c'est le temps. Mamine, je connecte avec rap politique, ça revient au même. Mais, les sujets de conversation, ça tourne toujours autour du rap, j'en ai marre. Je ne suis pas capable de parler que de rap. À la longue, ça devient chiant. Regarde, au début des streams, ce qui m'embêtait, c'est que je faisais que de la musique. Musique, 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 musique. Après ça, on a commencé à faire contenu, mais relié à la musique. Après ça, on a fait du contenu. Après ça, on a fait des animes, on a fait des docs. Puis après ça, genre, on fait n'importe quoi puis ça marche toujours. Parce que ça me fait plaisir. Mais à rap politique, si tu traînes seulement autour du rap, arrive à un certain moment, tu vas faire le tour vite. Ils n'ont pas le knowledge, c'est énervant de parler avec eux. Ce n'est pas une question de knowledge. Tu vois, la vision montréalaise, elle est axée seulement sur un terrain. Ils ne sont pas concentrés au niveau, par exemple, on va dire, politique, mais culturel, je ne peux pas dire le truc parce que KK, il est concentré là-dessus. Mais peut-être, anime pas autant, peut-être, le sport pas autant, foot, basket, je ne sais pas. Ça ne va parler que de rap. Il faut révolutionner le truc, il faut avancer, il faut parler. Il n'y a pas que ça. La vie, ce ne se résume pas qu'à le rap MTL. C'est toujours le même sujet de conversation. Pourquoi on n'arrive pas à percer en France ? Est-ce que tu penses que la game, elle a un potentiel ? Ah, nique ta mère la game, frère. Il y a d'autres sujets de conversation plus intéressantes. C'est pour ça que Chris, Chris, il peut ramener un truc différent, c'est que son auditoire, ce n'est pas un auditoire rap. C'est un auditoire, mélangé. Moi aussi, c'est un auditoire mélangé, mais c'est un auditoire axé français. Et la France, pourquoi j'aime les gens qui vivent en français ou la mentalité européenne, c'est que les gens sont dans le, le, pas le corps à corps, c'est le, l'espèce de, d'échange mutuel, je ne sais pas le terme que je cherche. Les français, vous avez ce, terre à terre? Est-ce que c'est terre à terre? C'est genre, tu peux parler avec n'importe qui. Le gars, ça peut être une superstar mondiale et il va te répondre. C'est une sorte, c'est pas, on dit que les français sont arrogants aussi, oui, mais c'est pas ça, c'est genre, vous avez le langage, tu peux parler à la personne, tu peux connecter avec les gens. Ici, pas tant. Ça doit être humilité, ça doit être ce terme-là. Humilité, ça marche bien ça. Les français, ils ont une humilité, tu peux parler de tout et de rien. On peut avoir des sujets de conversation sur tout. Tu vois ce que je veux dire? Le début de mon live, c'était littéralement la vidéo des juifs qui venaient de creuser un tunnel. Ici, essaie de parler du tunnel qu'ils ont creusé. Les gens sont là, oh, mais peut-être que ce n'est pas un sujet approprié au rap politique. Ça, c'est mon sujet de conversation. Les trucs vrais, les trucs réels, les trucs qui se passent dans la vraie vie, t'entends? Pas de ces trucs où est-ce qu'on mascarade la vérité à travers l'entertainment. Question de faire rigoler ces négros pour leur rendre un peu de divertissement, pour changer, éloigner les regards craintifs, gouvernementaux. T'entends? Europe, Europe au grand complet. Tu dis des dingueries quand même des fois. No. Pourquoi tu dis que c'est des dingueries? C'est parce que des fois, je ne filtre pas assez. Est-ce que tu es arrivé d'être surpris de toi-même la dernière fois que j'ai eu une relation avec une meuf? C'était ma première fois. J'avais l'impression d'être une autre personne. J'étais rempli de confiance. Je contrôlais la situation durant l'acte et à la fin, j'étais dégoûté de ma personne comme si je l'avais commis un interdit. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu sais quoi? Et quand tu as parlé de ta première fois, la première fois, tu vas être guilt shame. Parce que tu vas dire que peut-être que tu ne devrais pas avoir tant de plaisir ou peut-être que tu as rush un truc. Mais le truc, c'est de justement ne pas te laisser bercer dans l'espèce de guilt shame. Parce que, Amine, c'est fait, c'est fait. Ce n'est pas comme si tu pouvais retourner en arrière. Une fois que c'est fait, je pense qu'il faut juste que tu passes au prochain. Moi, il y a une révélation qui m'est arrivée pour 2024. C'est juste le terme move on. Attends-toi pas trop à comment tu te sens sur le moment. C'est un nuage. Chaque sentiment, les gars, c'est un nuage. Ça vient. Tu as l'impression qu'elle est longue, bad, longue, mais elle va passer. Il faut juste que le vent fasse son travail. Le vent, le temps. Mais je te comprends. Oui, c'est shameful. Mais au moins, assume-le. Assume-le. Ah, shit. Peut-être que j'aurais pu attendre. Peut-être que vraiment, je n'en avais pas envie et que je me suis forcé. Peu importe. Mais assume-le. Puis ensuite, move on. ça va te faire plus de bien que de mal. Si tu essaies de dissimuler, si tu essaies de faire semblant que c'est rien, tu tires une balle dans le pied. C'est toujours chelou la première fois. C'est comme la première fois que tu apprends à conduire. Tu sais que c'est un truc de fou, mais il faut apprendre à le contrôler avec le temps. Ouais. Ouais. C'est comme la première fois que tu bois, la première fois que tu fumes, la première fois que tu, je ne sais pas, que tu fasses n'importe quoi. Et que tu sais que ce n'est pas bon. Entre guillemets, tu as un guilt shame. Et c'est cette espèce de guilt shame que tu sais que tu es encore une bonne personne. Tu vois. Que tu as encore le bon esprit à l'intérieur de toi. Si tu étais seulement, tu vois, un démon, tu aurais fait tes actes et puis ensuite, basta. Mais le fait que tu sois un shame un peu, c'est réel. Pardonne-toi puis move on. Parfois que... Quoi? Parfois que j'ai pris de la coke. Coque ou coke? Coque, c'est autre chose. Si tu as pris un coke, honnêtement, tu es tout seul parce que je ne peux pas huiler. hé, c'est Fian. Coke ou coke? Yo. Ok, la farine. Merci. K, c'est C-O-K-E. Et non, C-O-C-K. Hein? C'est Fian. Pour les prochaines fois. Pour nous éviter de faire des crises cardiaques. Honnêtement, tu prends une coke, tu es tout seul dans ton terrain. Il va falloir rappeler les LGBT parce que ça, c'est un terrain que, personnellement, inexpérimenté. Je ne connais rien de ça, je n'ai pas envie de connaître. C'est ce que je veux dire. Mais coke, je n'ai jamais pris de farine à travers les nasales. J'ai déjà pris une bouteille qu'ils avaient mis de la mollier à l'intérieur. Ça me faisait tout chaud, tout bizarre, mais... Peels, coke, toutes les drogues dures. Pas pour moi. C'est pour ça qu'il faut faire attention à avec qui tu traînes, mais pour la fois que tu le fais, comme toute chose mauvaise, tu le fais, guilt shame, passe, next. Passe, next. Mais Zayn, surtout, essaie de communiquer avec la meuf, voir. Puis, est-ce que la meuf, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? Parce que ça, ça peut changer un truc. Moi, j'ai testé une fois. C'est quoi le feeling de prendre la coke? Je n'ai jamais compris le hype derrière la coke. Je le vois dans les films et il n'y a pas... C'est comme la codéine. Beaucoup d'artistes l'apprennent. Beaucoup de gens la glorifient, mais moi, je n'ai jamais voulu essayer. Ça ne m'a jamais plu. Weed, ça, c'est autre chose. Je vois qu'il y avait des facteurs médicinales là-dessus. Je me suis dit, why not? Mais drogue dure, genre poudre, tout ce qui est blanc, non, j'ai l'impression que c'est trop. Moi, je n'ai rien testé de tout ça. Que de la weed. Que de la weed et comment tu appelles ça? Les trucs que tu manges là, les gummies. Non, c'est un nom. Munchies? Non. C'est quoi le terme que je cherche? Fuck. Comment tu appelles les genres de gâteaux à la weed? Tu vois, quand tu es fatigué. Non, le gummies, c'est les bonbons. Space cake. Ouais, les cookies. Fuck. Et puis, la façon que ça te hate là, brownies aussi, mais la façon que ça te hate ça, je m'appelle la première fois que je l'ai goûté, le frérot m'a dit, je pense, prends la moitié ou un truc comme ça. Il m'a dit, prends pas tout au complet. Mais je l'ai pris au complet. Et bizarrement, c'est, ça te hate tout d'un seul coup. Et c'est, non, c'est pas la fois. La fois que j'ai regardé Venom, c'est quand j'avais pris les gummies. Mais la fois que j'ai regardé, c'était quel truc que je regardais? Je sais pas, mais je faisais quelque chose sur la télé. Je regardais un truc. Et wow. Wow. Mais sinon, quand je fume des fois avec ma meuf, le truc que je vais faire, c'est aller regarder The Wire. J'ai l'impression que je suis deux fois plus concentré. Je suis là, je calcule les affaires. Omar, c'est ça qu'il a fait. Oh shit. Mais je suis pas un grand connaisseur de drogue. Je vous dis, j'étais un athlète, moi. Le basket, j'aurais pu aller jusqu'à universitaire. Universitaire, peut-être, peut-être jouer pro. Je pense que c'est pour ça que j'ai pris du poids. C'est que j'étais tellement sportif avant. Quand tu arrêtes tout d'un coup et que tu deviens sédentaire, comme les joueurs de foot ou basket retraité, ça prend du poids. Quand tu compares le physique de Ronaldo, fin de carrière et Ronaldo Prime, pas Cristiano Ronaldo, l'autre Ronaldo. Ronaldo Di Nazari. C'est fou que l'alcool soit plus legit que la weed. Quand tu bois de l'alcool, Superman. Tu me donnes une goutte d'alcool, j'ai l'impression que je peux tout faire. Je parle à n'importe qui, je suis king, c'est fou. C'est ça, R9 ? Oui. J'avais vu avec Speed, justement pour ça. C'est malade, man. Oh shit. Les gars, on est à 11h50 restant. Ils viennent faire la moitié du chemin, là. C'est qui qui a dit que je n'étais pas capable de faire un live de 12h ? La moitié est déjà faite. Putain, enfin les 12h, je te jure. Comment les gens font pour faire des lives ? Tu ne peux pas faire ça à chaque fois, là. Mais quand tu le fais, c'est vraiment un marathon. Tu payes yourself, tu vois. Tu ne vas pas à fond. C'est tranquillement. Juste à l'écoute du projet 21 Savage, wow. L'écoute du projet Woody, c'était nice. Les releases du vendredi, le Clash, tu vois, on n'est même plus vendredi sur les mouvements. Le logo, on peut le fermer. Mais le live, il passe crème. Yo, vous êtes la meilleure communauté, je vous le dis, même. Meilleure communauté. Il n'y a pas de concept le samedi. Non. Non. Les dimanches, c'est les découvertes. Samedi, il n'y a rien de spécial. Samedi, je suis... Quand je viens, c'est juste pour faire des... Juste pour kiffer. On peut faire des radios le samedi. Ouais. Moi, samedi, je suis plus en mode, tu vois, relax. J'aime bien faire les reacts. Les reacts de Vincent Lapierre. Mon facho favori. Le gars, il est vraiment sous le terrain. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas le contest, je veux. Niveau contenu, là, contenu choc. J'aime bien Vincent. Peut-être que j'avais 2-3 sujets sur Twitter. Je suis encore surpris du clash. Oh, les gars, ça, est-ce que vous avez entendu parler du... du truc en Colombie? Je ne sais pas c'est quel pays. Mais ils ont pris possession des prisons et tout. Déclaration au président Daniel Noboa depuis la prison de Turi. Ils menacent de tuer tout militaire ou policier qu'ils croisent dans la rue à la minuit. Ah, c'est l'Équateur. Communicat général à tout l'Équateur. Ah, il a dit pas de... J'espère qu'ils tirent personne. Le droit à la vie. J'espère qu'il va tirer. Laisse-moi. Il n'a pas tiré, mais il était proche. L'autre, il suppliait. Oh, fuck. Mais c'est ça, la situation dans plusieurs... Ben, je ne vais pas dire dans plusieurs pays, mais c'est le banditisme. On dirait, vu que la vie commence à coûter cher, le banditisme commence à être élevé au max. J'imagine d'avoir une vision. Honnêtement, je pense que ça pourrait être toi qui mets la lumière sous les rappeurs d'ici, en France. Comme par exemple, tu ramènes un rappeur sur ta chaîne et il show ses skills. Non. Je n'aime pas trop les artistes montréalais. Je vais être honnête avec toi. Ce n'est pas tout le monde qui a ce vibe où est-ce que tu peux avoir une conversation avec. Si on ne peut pas avoir une conversation ensemble, je n'ai pas envie de collaborer avec toi. Les seuls... Je ne vais pas dire tout, mais je veux dire les seuls que je sens qu'ils ont une vibe à donner où est-ce que tu peux discuter, ce serait Chewiz, Roger, qui d'autre sera là intéressant en interview? Chewiz, Roger. En fait, c'est de là. Le reste, j'en ai rien à foutre. Le reste, c'est... Surtout les mainstreams, là. Moi, ça... Je n'aurais pas envie de parler. Ouais, le Roi Inox, ce serait nice. Mais tu vois, les rappeurs underground, je ne voudrais pas avoir une... Même si ça pèterait, je ne voudrais pas avoir une interview personnellement avec Enigma. VT. Lost. Non. Qui d'autre? Loud. Loud peut-être, mais il faudra avoir les vraies conversations. mais sinon, le reste, honnêtement, pfff. Moi, tu sais avec qui je voudrais vraiment m'asseoir? Si j'avais le choix, de un, je voudrais avoir une conversation avec vous. J'ai déjà eu des conversations en privé, mais une conversation avec Kra en live, incroyable. J'aime trop son vibe. 404 Billy, j'aime son vibe. J'aimerais ça avoir une conversation avec Hamza. Conversation avec Pandrez. Pandrez, Bitmaker. Je pense à des gens qui ont vraiment qui dégagent quelque chose. Pandrez. La Fèvre. Elle est sur la lune. Jeune Lyon, ce serait lourd. Corleone, je ne suis pas sûr. De toute façon, ils ne donnent même pas d'interview. Ouais, je pense que ce serait tout. Ateyaba, oublie. Pas besoin. Non, merci. Ou peut-être. En fait, ça pourrait être chaud Ateyaba. C'est juste comprendre c'est quoi qui s'est passé en fait. Zekin, il parle beaucoup, ça a duré des heures. Il y a qui d'autre qui pourrait être M.A.S.? Les créateurs de contenu sont bien plus intéressants que les rappeurs. Parce que les créateurs de contenu, on n'a rien à cacher. C'est ce que je veux dire. Il y a des créateurs de contenu là. Si j'avais un créateur de contenu que j'aimerais bien avoir une discussion avec, ce serait... Mais ça, c'est au States. Je ne sais pas si vous êtes familiers avec Soluminari. Les gars, qui a la ref pour Soluminari? Lui là, oh man, ce mec, il gérait genre mon adolescence. Ce gars là est trop drôle, bro. C'est une légende dans la création du contenu. Les jambes YouTube US. Puis FR, c'est obligé d'être le blédard. Le blédard, yo, il a fait partie d'une bonne partie de mes 12 à 14 ans. Dans YouTube Game, FR, ce serait le blédard. Facts. Facts. 100%. Un as. Une araignée. Comment, man? La mienne aussi, une bonne partie. Début adolescence, là. J'étais à fond sur ces vidéos, bro. J'étais à fond sur ces vidéos. Je voulais trop faire partie du groupe avec I Kill You. C'est pour ça que j'avais même téléchargé. Je ne sais pas c'est quel jeu qu'ils avaient l'habitude de jouer, là. C'est... Fuck. Garry's Mode. Tu vois, les mots me manquent. Tellement, je suis fatigué, mais Garry's Mode. Bledard, I Kill You. Il y avait... Snaku. Master Snaku. Et il y avait un autre, là. Prince. Comment, man. Oh, comment, man. Voir que, la vie passe si vite. Dans le temps, là, quand je me tapais ces vidéos, le temps, il était bon. Les Rois de JRP. Yo, c'était... Je suivais tout, man. Mais là, regarde, j'ai 25 ans et je fais moi-même du contenu. Yo, what the fuck? le temps avance, le temps avance, Non. Et puis, le Bledard, tu vois, en parlant de ça, de ce mot, le Bledard, il avait fait une vidéo incroyable là-dessus à ce sujet. Il a dit, maintenant, c'est grosse production, c'est montage de malade mental, Squeezie et Mr. Beast là. Ce style de contenu, c'est ça qui pop. C'est pour ça que maintenant, tout le monde s'y met. Avant là, c'était amateur shit. Regarde, les gars, ça fait presque 24, ça fait déjà 12 heures que je suis dans ma chambre. Comme un crade, les assiettes encore là. Le vêtement, il traîne à terre. Mais que, tu vois, amateur shit, on est ensemble. Ça, c'est le best, man. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est fluide. Il n'y a pas de... Je ne sais pas, peut-être que c'est juste moi. Toi, tu abuses du bail aussi. Non. C'est qu'il faut le vivre à plein, tu vois, au max. Les passionnés de YouTube sont sur Twitch. Ouais. Ouais. Moi, j'aime bien. Moi, franchement, là, la commune qu'on s'est bâtie, là, la meilleure, man. Il n'y a pas de forcing, rien. C'est incroyable. Je suis reconnaissant je suis reconnaissant à fond, man. C'est comme les sites amateurs. Tu vois, la porno, quand c'est full production en mode... C'est pour ça que j'aime bien le amateur shit du style OnlyFans. C'est quoi les sites populaires, là? Fuck, j'ai connu en tête. Les écritures gold, là. Ça commence par B. Brazzers! Brazzers, j'ai jamais été à fond dessus, tu vois? Brazzers, c'est trop bien produit. Je préfère un truc bien crade où est-ce que le mec qui tient le téléphone sur sa main et tout et il donne des coups de rein et tout. Xvideos. XNXX ou Xvideos, les gars? Vite fait, comme ça. XNXX ou Xvideos? Quel est le meilleur? Malgré que j'ai l'impression que les deux, des fois, c'est le même truc mais sous d'autres couleurs. SpankBank. Moi, j'ai découvert un truc que vous allez jamais me croire. C'est un truc qui s'appelle SexMex. C'est genre sex, mais mexicain. Le truc, il est malade mental. Sinon, il y a XHamster. Je ne sais pas si vous connaissez. mais vous n'avez rien. c'est quoi? FR, vous avez quoi? XNXX et FR? j'ai cru que... Ah ouais? Oh shit, je ne savais pas. Jackie et Michel. Non, vous, vous avez... mime, 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 abonne-toi à mon compte, mime. Personne regarde, je vais faire. C'est ça, ouais. Le langage, il n'est pas sweet. FR. Oh, oh, baise-moi. C'est genre. Femme. Au moins, au-dessus, tu sens comme... yeah. Oh, yeah. You wanna fuck me? Yeah. France, c'est là. Oh, oh, oui, c'est trop bon. Oh, oh. Shut up. Tu fuck up, mon note. Les gars, vous avez déjà eu affaire avec une meuf qui cria trop et t'étais là. Ferme ta gueule. Genre, shut up. Come on, man. T'es en train de fuck up, mon note. Le pire, c'est quand elle suce et elle pense qu'elle est en train de gérer le bail mais elle fait rien de sérieux. Elle est à fond dans sa confiance, là. Elle y va à fond. Elle y met du cœur. Tu vois qu'elle a l'envie. Mais... Mais en fait, non. En fait, calme-toi. Fais ça proprement, OK? Ralentis le riz et... Fais-moi plaisir. Fais pas toi plaisir. Quand tu me suces la b***, c'est pour moi, là. Les meufs qui suces mal 2024, fini. On accepte plus ce genre de trucs. Tu t'es fait peps combien de fois pour avoir cette expérience? La fin, c'est que... je suis pas un head guy. Parce que je pense qu'à part avec ma meuf en ce moment-là, parce qu'elle suce quand même bien, j'y quand même, c'est parce que des fois, elle se laisse aller, là. Mais... C'est chacun son rythme. En fond, des fois, il faut juste le milieu, des fois, il faut accélérer, ralentir. C'est pour ça que les meufs directs les yeux, vas-y, si tu suces mal, embête-moi pas, sinon je vais peut-être même plus bander, puis après ça, elles veulent te prouver que non, moi, je suis différent, je suis différente. Wow! Comme toi, mademoiselle. On me l'a fait, celle-là. Puis après ça, tu as amniqué mon... Hein? Parce que elles suivent jamais le sens de la direction de ton pénis. Si t'as dit qu'elles curve d'un bord, va pas de l'autre, imbécile. Suis le sens, non? Il me semble que le truc est logique. Il faut les enseigner, tu vois. Tu arrives la première fois, tu te dis, bon, assis toi, ok? Je vais te montrer ma bite et je vais t'expliquer comment ça marche avec l'enjeu. Donc, elle a une couverture, elle m'a dit qu'elle curve comme ça. Donc, quand tu la branles, il faut la branler comme ça, tu vois. Comme ça, elle comprenne. Si tu les laisses aller par elle-même, là, oh, quel gâchis. C'est quoi la pire expérience sexe que j'ai déjà eue? Ouais, une meuf qui branle mal. Ouais. Quand elle y va trop vite, là, c'est... à quoi tu joues? Puis quand elle y va trop vite, puis que ça, en plus, ça frappe tes couilles, c'est comme... Ouch. Arrête. Ça fait mal. vous avez jamais eu cette douleur, hein? quand elle... Puis elle frappe tes couilles, oh... Ouch. Ouch. C'est sensible, ces trucs-là. Moi, c'est pas... Moi, me faire lécher les couilles, c'est sa chatouille, c'est autre chose, c'est... J'ai envie de rigoler, j'ai pas envie de... Ça me fait pas plaisir. Il y a des trucs qui font plaisir à d'autres, qui me font pas plaisir. 24, Manuel Ferrara. C'est qui ce mec? Oh, shit. Moi, ce qui me fait peur, c'est quand... Quand une meuf est sur toi, elle est en train de te ride, puis elle commence à sauter, mais... Hé, mademoiselle, un mauvais timing, c'est fini pour moi. Te faire lécher le trou de balle? Jamais. Jamais, 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 jamais. Je suis pas... Je suis pas... Ce genre de personne. Parce que je pourrais pas assumer la position qu'il faudrait prendre pour te faire lécher le trou de balle. Genre, si tu te mets soit à genoux, si tu te mets sur le dos. Je me vois pas me mettre à genoux sur le dos, comme ça. Freeman adore ça. J'ai pas envie de m'imaginer Freeman qui se met sur le dos. C'est... Wouh! Hein? Mais c'est qui ce Manuel Ferrar? du porno à Twitch. Ok. Ok. Moi, c'est l'autre du con, là. Lui qui fait les lives TikTok, là. Avec la mâchoire carrée. Comment il s'appelle? C'est pour ça que j'irais vérifier avant. T'es fou, quoi. Oh, qu'est-ce que je déteste, ce genre de truc. Sur Twitch, là, c'est rendu du softcore porn, là. Oula. C'est moi ou il... Pourquoi il s'ouvre les jambes comme ça? Fuck, man. Ouais, Adelaurent. Yo, on est rendu là avec Twitch, man. J'étais ce, meuf. Qu'est-ce que vous avez fait de ma plateforme? Genre, elles et moi, on est co-workers, là. Une fois, j'ai vu, je me suis dit, ils foutent quoi, là-bas? Moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange. Je pense que ce serait trop facile juste ouvrir ses jambes ou mettre ses seins et... C'est moi ce que je veux dire. C'est fucked up. Alors que t'as des gens qui vont s'acharner à des jeux, des gens... Ben, à la base, la plateforme, elle accueillait pas les salopes. Mais maintenant, c'est ouvert à tous. Je vais vous dire franchement, être trop ouvert n'est pas une bonne chose. Et je vais être honnête avec toi, c'est pour ça que le LGBT, des fois, va falloir faire attention. C'est quand vous accueillez tout, vous donner place aussi à des gens qui vont essayer de pousser la chose. C'est pour ça que récemment, des fois, j'entends des débats de... Peut-être que la pédophilie n'est pas si mauvaise. Et là, tu dis, ah, ok, c'est ça que vous avez commencé à cautionner. regarde, t'es l'or, je vaux. Oh, tu philosophes trop. Mais ça fait du bien, c'est thérapeutique. Si tu le fais pas, tu gardes tes pensées pour toi-même et au final, il a fait quoi un maniama de si exceptionnel sur son Twitter, là. Aïe, tweezy. Eh, ok, ça fait déjà une heure, j'ai assez philosophé, les frères. ça fait... Est-ce que ça fait... Eh, c'était propre, là. C'était une heure de conversation. Ouais, ça m'a rêvé. Une heure de conversation avec le chat. Et pour la majorité du temps, on a juste parlé de cul. Nice. Ouais, ça m'a rêvé. Parler de sexe, là. Ouh, direct.